Bonsoir, petite intro ASMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette Ne pars pas sans avoir laissé un petit pouce bleu Je serai en live presque tous les soirs sur Twitch Pensez à venir nous voir copains Il y a aussi tous mes réseaux dans la description La pisse Oh la la Pas à vous cacher que là la situation elle devient vraiment critique Et je dis pas ça vraiment pour vous inquiéter Mais là il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé Et que je vous explique la situation assez cocasse Où je vais me retrouver du coup dans ces prochains jours voire prochaines semaines A cause du coronavirus Pour faire simple je pense qu'on va commencer par le commencement Alors vous savez que je travaille dans la restauration Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois Donc cette vidéo elle va être très très importante Enfin pour moi mais aussi pour vous qui regardez cette vidéo Donc vraiment je dis pas ça pour mon intérêt personnel aujourd'hui Mais je dis ça dans le vôtre Je vous conseille Je vous demande même pas forcément de liker Mais ça serait très apprécié Parce que la vidéo elle serait mise plus en avant si vous le faites Mais je vous conseille vivement de partager la vidéo à vos amis Et quand je dis la partager C'est leur envoyer sur les réseaux sociaux etc Ou alors simplement leur en parler de bouche à oreille Ça peut faire quelque chose à son échelle Et je le souhaite vivement Parce que c'est très 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 important Donc comme je vous l'ai expliqué Je travaille dans la restauration rapide Je vais vous le dire clairement Je travaille au Burger King Par contre il serait bien qu'il fasse la mise au point S'il te plaît merci Et bref c'est là du coup le gros souci Avec les chaînes de restauration rapide Je travaille là-bas donc je peux vous le dire Avec l'arrivée du coup du niveau 3 Que j'avais annoncé dans une de mes dernières vidéos Avant même qu'il soit prononcé Le samedi Samedi au soir Premier ministre prend la parole Pour nous annoncer le passage au niveau 3 Que j'avais prédit dans une de mes autres vidéos à l'avance Parce que je savais très bien que ça allait en arriver là quand même Donc le vice-président a annoncé le niveau 3 Niveau 3 qui amène avec lui du coup la fermeture De toutes les chaînes de restauration Les commerces et les plus grandes structures A besoin non vital Donc il comprend pas les supermarchés Les stations essence etc Quelle chose les plus importante Pour pouvoir tout simplement vivre Et du coup Là il y a un assez gros conflit Avec mon travail à moi tout simplement Parce que je suis dans la restauration rapide Et comme vous le savez On a certains restaurants Mais aussi une partie drive Et aussi une partie drive Dans beaucoup d'autres chaînes de restauration rapide Style KFC, Quick etc etc Tout commence le samedi Donc comme je vous l'ai expliqué Ils nous annoncent que tout doit faire à partir de minuit Je suis sur mon lieu de travail à ce moment là Donc je ne suis pas au courant C'est des clients qui viennent nous apprendre Qu'on va du coup Bientôt avoir des vacances entre guillemets Donc Bouchauré fait son effet Dans les cuisines où je travaille Parce que clairement notre directeur Enfin notre directrice Elle nous l'a pas dit directement Elle nous l'a pas annoncé Elle a attendu Apparemment ils n'avaient pas l'intention De fermer le restaurant tout de suite Et ils voulaient le laisser ouvert Un petit peu après l'heure Où c'était censé fermer Et là à 23h30 Les portes du restaurant s'ouvrent Et il y a 3 policiers qui rentrent Bombant le torse Ils se présentent au comptoir Oui ils commencent par bonsoir Bah on va tout fermer Tout le monde dehors On peut avoir la directrice La directrice elle arrive et tout Apparemment on avait l'air de les connaître Elle discute avec eux Le bonhomme il a dit Bon bah tout il ferme Je suis désolé maintenant Mais tout le monde a fermé Les gens doivent partir Plus rien d'allumé Et c'est pas que aujourd'hui C'est aussi demain Après demain Et c'est aussi le drive Tout il ferme Donc bah forcément C'est son boulot Je comprends qu'elle soit Un petit peu dégoûtée C'est logique Donc à minuit Tout ferme Jusqu'à là C'est plus ou moins normal On va dire Et pendant la nuit Elle a une réunion de crise Avec les patrons Avec quelqu'un sûrement du gouvernement Qui les tient d'ailleurs au courant Pour le lendemain Pour la réouverture du drive Et bizarrement Le lendemain Un arrêté préfectoral Qui décrète Que la plupart des drives En France Vont rester ouverts Pour maintenir Je sais pas Je sais pas quoi au final Pour éviter le chômage Pour éviter peut-être De perdre trop d'argent C'est n'importe quoi les gars C'est n'importe quoi C'est là où moi Perso je pousse un gros coup de gueule Et je vous répète C'est très très important De partager au maximum Cette vidéo De te dire Informer vos amis Votre famille N'allez pas dans les drives Restauration rapide Tout ça A éviter au grand maximum Tout simplement Moi je peux vous le dire Je travaille là-bas Vous savez ce qui peut se passer Je sais même pas forcément Si j'ai le droit Mais moi je vous le dis Tout simplement Il va y avoir quelques mesures de prise Et quand je dis quelques mesures C'est quelques mesures Du style jus des gants Parce qu'on va devoir travailler Je vois que le McDo Il avait déjà réouvert Dans ma ville Avant le Burger King La queue Ça a été incroyable Il y avait une trentaine Vraiment une quarantaine De voitures Qui attendaient de passer Et ça pendant plusieurs heures Et imaginez S'il y a une seule personne En cuisine Qui est contaminée Qui ne le sait pas Elle leur file A toutes les personnes Vous venez par cinquantaine Alors qu'il y a des risques De vous bouffiez directement Les germes que les gens Ils ont sous leurs mains Tout simplement parce que On va être en pleine pénurie De solutions hydroalcooliques Il ne va plus en avoir en stock Tout simplement Il va y avoir une rupture De fournisseurs Les frontières sont fermées Donc pour l'approvisionnement Ça va être très compliqué également Clairement les gens Ils vont vous faire à manger Excusez-moi Ils se lavent les mains Mais ils ne pourront même pas Se les désinfecter Il y a des gens Ils sont malades Ils ne le savent même pas les gars Il suffit qu'il y en a Ils ne soient pas au courant Parce que oui Je vous le dis Il n'y a aucun dépistage Les gens ils viennent travailler Ils s'en battent les couilles Clairement je vous le dis Il n'y a aucun dépistage De fait ça tombe Il y a des employés de mal Ils ne savent même pas Ils servent les gens On était censé avoir Entre guillemots Au moins une petite vérification Ils devaient nous prendre La température Avant de commencer Le quart de travail Je suis désolé Je ne le vois nulle part Donc ça tombe Il y a des gens malades Qui vous servent Dans les chaînes de restauration Et dans les drives Et vous Vous allez directement manger Ce qu'ils vous servent Et je vous dis clairement Maintenant Si vous n'étiez pas au courant A boycotter très rapidement N'aller plus manger Dans les fast food En France N'aller plus manger Dans les drives Parce que c'est vrai Que les drives Dans les supermarchés C'est super bien Et qui les garde ouverts C'est super important Et super pratique D'ailleurs je vous encourage Tous à faire vos courses Au drive Des corail Des carrefours Tout ça Des hauchans En ce qui concerne mon travail Je n'ai clairement pas envie De travailler dans ces conditions là De une Parce que je peux travailler Avec des gens contaminés De deux Parce que je vois Des milliers de personnes Passer Et passer des commandes Tous les jours De trois Ils ont pu Ils vont plus avoir de gel Il d'or alcoolique Ça ne m'intéresse pas du tout Parce que pour l'instant Ils ne peuvent pas du coup Nous mettre en chômage total Parce que l'arrêté Autorise l'ouverture des drives Et les patrons Ils ne veulent pas gérer ça Et sachez qu'en plus Les patrons Se permettent de prendre Les solutions hydroalcooliques Pour les mettre dans leur bureau Mais nous Employés qui trimons pour eux On ne va plus en avoir Moi franchement Ça me révolte Et des choses comme ça Ça passe vraiment pas Alors moi je voulais vous tenir au courant A boycotter Je vous en implore Même si vous ne partagez pas la vidéo Faites en sorte que les gens Soient au courant Autour d'eux Du coup moi Donc il y a deux cas de figure possible Ils ne peuvent pas me mettre Au chômage total pour l'instant Du devoir du coup Me mettre sur mon arrêt Et voir mon médecin Mais si c'est le cas Je ne touche que 75% de mon salaire Si je ne touche que 70% de mon salaire Je n'ai strictement plus rien Dès que j'ai payé mon loyer Mon nom de motricité Tout ça Mais si on est propre sur soi Excusez-moi Mais ça n'empêche pas D'avoir des trucs sur ses mains La monnaie elle va voyager Les cartes bancaires Elles vont de main en main Ce n'est pas du tout Une bonne idée les gens Et dans le meilleur des cas Avec un petit peu de chance Enfin un peu de chance du coup pour moi Mais au final pas pour tout le monde Peut-être que cette situation Elle va encore évoluer Dans les prochaines semaines Pour l'instant les drives sont ouverts Grâce à un arrêté préfectoral Il y a des chances Qu'il y a encore beaucoup plus de cas Apparemment tous Ils se multiplient Les réparts de tous les jours Donc il y a des chances Que par la suite Ils arrêtent même aussi Les drives Pour éviter au maximum Les contaminations C'est bien et c'est pas bien Parce qu'il ne faut pas non plus Devenir complètement parano Mais c'est vrai Qu'il faut éviter De prendre des risques inutiles Et du coup moi Je me retrouve au chômage total Et je serai payé en partie Par l'état Et par mon employeur Dans sa totalité Ça permettrait du coup D'éviter de prendre des risques D'éviter aussi De vous faire prendre des risques Parce que clairement Moi aussi au final Je peux vous en faire prendre Quand je vous sers par exemple Et je vous fais à manger C'est pas cool C'est pas logique Vraiment là Autant Macron c'est cool Qu'il ait pris des mesures d'urgence Comme ça Même si ça inquiétait des gens C'était des mesures Qu'il fallait prendre pour éviter Que des gens Ils tombent malades bêtement On prend pas Le but c'est quoi Je préfère clairement Qu'il perde un petit peu plus d'argent Mais qu'au final Il fasse ça à 100% Plutôt que faire de la merde comme ça Enfin bref Je sais pas ce que vous vous en pensez Dites moi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Qu'on en parle ensemble C'est hyper hyper important Pour tout le monde Vous êtes beaucoup à aller manger Dans les phases full je pense Vraiment partagez ça autour de vous Un maximum Si vous voulez mettre le petit pouce bleu Pour que la vidéo soit le plus vue possible Je compte sur vous Ça serait super cool Pareil Vraiment je compte sur vous Pour qu'il y ait un maximum d'interaction Avec la vidéo Qu'elle tourne Qu'elle tourne le plus possible C'est hyper important Mais moi mon cas Avec le coronavirus Il fallait que je vous en parle Parce que je vais clairement Avoir beaucoup de mal Et je peux perdre mon emploi A cause du coronavirus Comprenez aussi peut-être Pourquoi dans les semaines prochaines Je vais être beaucoup là Présent sur la chaîne Par rapport à d'habitude Voilà Je voulais que vous sachiez Et que vous soyez au courant Et peut-être même que je prends des risques En vous disant ça Parce que je sais pas Si je suis censé vous le dire Sur ce écoutez Merci à tous ceux Qui ont visionné la vidéo Je compte vraiment sur vous C'est très très important Prenez soin de vous Mais surtout prenez soin des autres Et de votre famille C'est très important Parce que pour la plupart d'entre vous Vous êtes très jeunes Sachez que même Si vous n'avez aucun symptôme Vous n'êtes pas malade Vous êtes peut-être porteur quand même Une différence sur vous Et vous ne le savez pas Et c'est ça Qui peut être dangereux Pour les autres en fait Sur ce écoutez Ce que je viens juste de rentrer C'était Rayfield Votre tonton Tacos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz